Bon, donc j'ai la lourde tâche de terminer côté parisien la session, je vais être assez bref puisque c'est vraiment un travail en construction, je suis doctorante, donc j'entame ma deuxième année et demie, on va dire, troisième année, sur un travail qui s'intéresse aux dimensions numériques du care dans les relations de soins au sein d'une triade qui est la triade des patients, des aidants et des professionnels de santé en contexte de soins à domicile et pour des patients qui sont plutôt âgés et c'est sur quoi je travaille actuellement. Donc, comme je vous disais, c'est un travail vraiment en construction qui s'appuie en fait sur un questionnement, un questionnement principal, comment et en quoi des dispositifs infocommunicationnels en santé participent à la démarche de care dans le cadre de suivi à domicile de sujets âgés et fragilisés par la maladie chronique. En fait, donc, ce travail s'insère à la fois dans une thèse qui a été financée par la région aquitaine et en même temps, donc, dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle USICARE et dont l'objectif est vraiment d'essayer d'avoir une approche critique et les nouvelles injonctions. Donc, ça rejoint un petit peu les différents contributions qui ont eu lieu au cours de ces deux journées, d'essayer d'avoir une approche vraiment non pas utilitariste mais plutôt une approche critique effectivement de l'usage ou des usages qui peuvent être prescrits ou induits ou agis en fonction des utilisateurs et notamment lorsqu'il s'agit en fait de maladies chroniques et de vulnérabilité, de fragilité qui est au cœur de ce travail de recherche. Donc, le plan de présentation que je vous propose est justement de revenir sur ce sur quoi aujourd'hui je travaille, les matériaux, les matériaux de ma réflexion. Vous reproposez un petit peu les cadres conceptuels sur lesquels je m'appuie pour élaborer ce travail de thèse, vous expliquez un peu le design de ma recherche et puis ensuite discuter ensemble, je dirais, des premiers éléments que j'ai pu recueillir de mes terrains d'observation et éventuellement les perspectives qui sont envisagées pour la suite. Donc, en fait, on s'aperçoit à travers, je dirais, le petit schéma que je vous propose aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça a été très riche sur ces deux jours parce qu'effectivement, sans que ce soit véritablement nommé, je dirais que la question du care sur laquelle je me suis interrogée, de savoir qu'est-ce que le care et par rapport à quoi et notamment donc par rapport au cure. Donc, vraiment essayer de voir comment on pouvait aborder cette question. Elle est intéressante parce qu'en fait, je reviens vraiment sur l'essence de la relation de soin et du soin, de ce que l'on entend comme soin, à la fois comme acte et donc toute la partie et toutes les éléments techniques qui sont associés à la pratique du soin et à la fois comme objet d'attention, de sollicitude qui va engendrer dans les processus infocommunicationnels également toute la démarche autour de la relation. Donc, c'est vraiment cette question-là qui m'intéresse aujourd'hui et de voir par rapport à ça et par rapport aux éléments contextuels que je vais vous exposer après, le pourquoi aujourd'hui la question du care peut être reposée par rapport à l'usage de dispositifs infocommunicationnels médiatisés. Le deuxième élément, c'est de mon questionnement, c'est surtout là encore la place et le rôle donc les acteurs sociaux dans le soin à domicile et notamment la reconfiguration, ce qui a été expliqué dans les contributions précédentes, la place aujourd'hui notamment de l'aidant et de l'aidant proche avec tous les questionnements qu'on a pu avoir aussi sur ces deux journées à savoir, est-ce qu'on parle d'aidant proche, de proche aidant, d'aidant familial, donc cette nébuleuse qui est faite autour de lui et qui va reconfigurer aussi les pratiques de soins et les relations de soins, notamment dans le cadre du soin à domicile. Le troisième axe sur lequel aujourd'hui je pose ma réflexion est celui aussi de la question de l'organisation du travail, dans le donner de le prendre soin, cette fameuse articulation entre les pratiques de soins en termes de technique, qu'est-ce qui se fait notamment dans l'espace aujourd'hui qui est déplacé puisque le soin n'est plus le soin hospitalier mais le soin à domicile et comment ça se passe dans la sphère quotidienne et également le donner, le prendre soin, c'est-à-dire que là effectivement cette dimension de sollicitude et d'attention que l'on peut porter. Et enfin bien sûr, la question finale, ça va être autour des usages mais aussi des noms d'usages et des pratiques numériques qui peuvent être autour de cette dualité donner, prendre soin, qui peut s'organiser dans la sphère à domicile. Alors pourquoi aujourd'hui requestionner le CAIR en contexte de médiatisation numérique ? Tout simplement parce qu'on retrouve en fait de grandes injonctions paradoxales quelque part dont il a été parlé et notamment celle en fait, moi ce qui m'intéresse c'est autour de ce concept de la vulnérabilité qui est un petit peu transcendent de tous les travaux qui ont été faits sur les dynamiques du CAIR ou l'éthique du CAIR ou la philosophie du soin. Cette question de la vulnérabilité qui va être travaillée autour d'un côté donc la fragilité donnée par la maladie et par l'âge et également l'autonomie que l'on peut aussi demander donc à la fois aux patients et également aux aidants avec donc le constat d'une transition épidémiologique sans conséquence puisque bien évidemment on est face à ce double constat. D'un côté donc des maladies chroniques, la chronisation qui vient sur ces maladies et moi sur lesquelles les deux maladies sur lesquelles j'ai posé mon focus c'est le diabète et le cancer notamment pour travailler aussi cette question des représentations psychosociales de ces deux maladies et comment dans le cadre de la maladie chronique effectivement ces deux maladies sont perçues avec donc un vieillissement de la population et notamment donc avec la volonté que ces populations âgées vivent le plus longtemps à domicile. Donc c'est vraiment ces trois éléments clés qui aujourd'hui construit toute ma démarche de recherche, de ma thèse à savoir l'articulation entre le malade chronique qui vieillit et qui veut rester à domicile. Donc bien sûr donc en ce qui concerne les maladies chroniques, je ne vais pas revenir donc je vais être assez rapide et ce sur quoi effectivement je pose ma focale entre ce que l'on appelle le cure et le care c'est effectivement cette transition, cette transformation du modèle de santé qui fait qu'on est passé d'un modèle où on était sur la résolution de problèmes de guérison avec une maladie qui était plutôt aiguë vers une chronisation et donc aujourd'hui donc une relation de soins qui se trouve elle-même reconfigurée puisque la relation qui était je dirais espacée dans le temps et sur des épisodes simplement aiguës devient aujourd'hui beaucoup plus constante et dans la durée. Le deuxième élément donc là encore c'est le vieillissement avec cette notion et cette injonction là aussi paradoxale entre d'un côté ce qui est pris en compte par la fragilité ou la grande fragilité ou la grande vulnérabilité des personnes déguissantes et d'un autre côté tout le discours qui est fait pour le bienveillir et je dirais la partie qui est liée à tout ce qui est prévention donc de la personne déguissante. Et enfin donc en ce qui concerne le numérique alors là ce qui est intéressant c'est que quand on regarde un petit peu donc la question du numérique notamment pour les seniors là encore quand j'ai fait un peu toute la revue littérature et il y a énormément de baromètres qui sortent puisqu'il y a des enjeux économiques et politiques extrêmement forts à ce que l'on équipe à ce que le senior vieillissant qui va effectivement être malade soit de plus en plus connecté et notamment avec un suivi à domicile et là donc sur les baromètres donc là par exemple je vous mets en lien donc le dernier baromètre qui a été fait et qui en plus est un baromètre intéressant puisqu'il part donc sur une étude qui a été fait par Absenture et qui est en fait un qui a monté une étude près de plus de 9000 seniors sur 9 pays différents et où on s'aperçoit d'après les chiffres qu'effectivement donc ces seniors sont de plus en plus demandeurs de services numériques à domicile que ce soit pour la consulter le dossier médical numérique que ce soit pour prendre des rendez-vous en ligne ou que ce soit pour rentrer en relation notamment avec les professionnels de santé donc moi ça m'a aussi interrogé sur justement la manière dont effectivement ce numérique est là dans la manière dont le discours public aussi voit le numérique et la ferveur du numérique à l'égard donc des personnes âgées déguissantes alors que paradoxalement ou parallèlement on a quand même une fracture numérique qui est en pré-nominante que ce soit donc en termes de zones blanches ou de zones grises qui ne sont pas encore connectées ou que ce soit de toute façon aussi et je me réfère aux travaux qui avaient été faits notamment de près d'extérieur sur j'irais la fracture numérique et la fracture liée à l'âge où l'on voit une différenciation assez importante à partir de 74 ou 75 ans entre d'un côté donc les générations qui peuvent entre guillemets être sur un usage encore agi et ceux qui sont sur un usage vraiment prescrit passé 74 ou 75 ans. Voilà donc là c'était un petit peu pour vous redresser la manière dont je travaille aujourd'hui cette question. En ce qui concerne les cadres conceptuels sur lesquels je me réfère donc comme je vous ai dit le premier prisme de lecture qui va m'intéresser dans mon travail de recherche c'est tout ce qui va tourner autour de la sociologie du vieillissement de la maladie, sociologie des relations notamment avec le travail de Lise de Maïne qui est un ouvrage assez intéressant sur la sociologie des relations et tout ce qui concerne le soin domicile avec notamment les travaux de l'anthropologue François Saillant et de Éric Gagnon qui a fait un ouvrage spécifique sur les soins domicile. Ça c'est le premier élément de travail sur lequel je m'appuie. Le deuxième élément c'est bien sûr toute la notion de care et ce care qui est en fin de compte est un petit peu un grand chapeau dans lequel on met tout et moi du coup ça m'a un petit peu interrogée par rapport à la relation de soins entre care à la fois inter-individuels et le care organisationnel par rapport donc aux travaux qui ont été faits par Anne-Marie Molle et notamment l'ouvrage de Dorothier Wotzer qui est extrêmement intéressant sur justement le care négligé sur lequel aujourd'hui je travaille et puis ensuite donc les deux autres bulles sur lequel aujourd'hui je suis c'est effectivement l'ergonomie du travail et cette notion de capabilité et d'environnement capacitant qui rejoint l'idée de travail et de pratiques professionnelles et puis ensuite bien sûr les travaux sur la sociologie des usages. Alors le design de mon travail de recherche aujourd'hui, donc aujourd'hui je dirais que l'étude, ce qui va m'intéresser et ce sur quoi je focalise mon travail, c'est vraiment l'étude des processus infocommunications, professionnels numériques mobilisés dans trois domaines d'activité que j'ai pu un petit peu identifier au cours de ma revue littérature sur le care et sur lequel en tout cas en termes d'activité, ça me semble le plus opportun pour pouvoir essayer d'en sortir quelque chose, c'est tout ce qui va tourner autour du soutien de l'aide et de l'accompagnement au sein de la triade patients, aidants et professionnels de santé à la fois dans la communication inter-individuelle, c'est-à-dire dans les relations, dans les interactions inter-individuelles et dans les interactions organisationnelles. Et donc comme je vous disais, mon travail aujourd'hui porte sur des patients qui sont âgés de 65-85 ans, suivis pour deux, alors ce n'est pas les deux maladies, mais l'une pour l'autre de ces deux maladies, diabète ou cancer, et je m'intéresse aussi après à l'aide en proche et à la sphère des professionnels de santé en ciblant trois corps professionnels particuliers, le médecin, l'infirmier et le pharmacien. En ce qui concerne l'étude par elle-même, ce qui va m'intéresser plus particulièrement autour de ces trois grandes bulles par rapport à l'aide, l'accompagnement et le soutien, ça va être de travailler à la fois les pratiques, les pratiques faux communicationnelles du CAIR, entre guillemets, de ce que j'ai dit, à savoir tout ce qui va être autour de l'objet d'attention, et également comment ça se contractise en termes d'activité, de travail effectif au quotidien. Et donc pour ça, les domaines dans lesquels aujourd'hui je focalise mon travail, c'est effectivement essayer de caractériser, ceci pour essayer de caractériser, d'expliquer les usages, ceci pour essayer aussi de caractériser ce travail un petit peu, ce qui a été expliqué aussi, toute cette invisibilité du travail du CAIR, notamment dans les travaux qui ont été faits par Pascal Molinier et Joanne Ronto un petit peu, mais qui essayent de montrer ce sale boulot, ce travail du CAIR, comment on pourrait le caractériser à travers les pratiques infocommunicationnelles médiatisées, et ensuite effectivement essayer de voir un peu quelles sont ces fonctions là-dedans, et est-ce qu'il existe aussi véritablement des dimensions numériques à ce CAIR ou pas ? C'est un petit peu aussi tout ce sur quoi aujourd'hui je me questionne. Donc effectivement, comme je vous disais, ces dimensions, je vais les travailler à la fois d'un point de vue inter-individuel et à la fois d'un point de vue organisationnel, autour de quatre grandes sphères, donc les activités, essayer de voir, de repérer dans le travail, les expériences et les compétences, comment ça peut s'organiser. En termes de disposition, on revient à la partie plutôt psycho-affective, socio-affective et tout le travail qui peut être dégagé autour des émotions, en termes de pratiques et en termes de transformation de ces pratiques. Alors, pour ce faire et par rapport à mon travail, j'active parce que je vois qu'il me faut faire vite. En fait, donc aujourd'hui, je m'appuie sur deux caractéristiques. Donc une fois, alors d'abord pour essayer de voir un petit peu en ce qui concerne le CAIR inter-individuel, ce qui va m'intéresser, donc la méthodologie que j'utilise, ce sont à la fois des questionnaires, des entretiens et j'ai eu aussi mené des focus groupes, notamment dans le domaine du diabète avec la maison du diabète où j'ai eu un groupe de patients diabétiques et d'aidants diabétiques de ces tranchelages-là. Et donc, les questionnaires sont ensuite complétés d'entretiens semi-directifs menés auprès des patients et des aidants. Pour le moment, il y aura la même dynamique auprès des professionnels de santé. Et en ce qui concerne le CAIR organisationnel, j'ai un terrain particulier dans un réseau qui s'appelle Escale Santé et qui s'appuie à la fois, qui utilise un outil qui s'appelle Globule, qui est un outil numérique. Et là, j'essaye de voir à travers les bulles de communication, effectivement, et les différents messages, la manière dont est traitée cette dynamique du CAIR. En même temps, je mène des entretiens et des observations auprès de l'équipe et seront menés également des entretiens et des observations auprès des partenaires extérieurs. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt à ce moment-là, puisque le temps m'est très, très compté, vous faire part un petit peu des retours. Oui. Donc, des retours. Je reviendrai peut-être après sur la partie plus spécifique de Globule pour vous expliquer ce que c'est. Rapidement, en fait, Globule, c'est un outil qui est considéré par l'équipe d'Escale Santé de ce réseau, qui est un réseau d'appui à la coordination. Donc, c'est un réseau qui intervient auprès des professionnels de santé pour le suivi à domicile de patients en situation complexe, qui peuvent être des situations, effectivement, maladies de régénérative. Donc, moi, je me suis bien sûr axée sur la partie cancer et diabète. Patients, donc, plutôt âgés. Et, en fait, donc, ce réseau, qui est composé d'un médecin-coordinateur, deux infirmières-coordinatrices, une psychologue et une assistante sociale, vient en appui à la fois aux équipes professionnelles de santé de terrain et, en même temps, donc, intervient en appui aux aidants et, évidemment, aussi aux patients, donc, suivis à domicile, avec des visites à domicile. Et la mise en place, dont on a parlé un petit peu, mais qui est un peu différent, donc, Aurélie, qui est un plan personnalisé de soins, un PPS, et sur lequel, donc, effectivement, qui sert, en fait, de projet et de support, de communication, de dossier. Et, alors, ils ne parlent pas de dossier patient, mais de dossier de situation. En fait, ils suivent une situation et pas un patient, donc un situation parce qu'ils reprennent la vision globale. Donc, aujourd'hui, rapidement, donc, les premiers retours de l'enquête questionnaire patient que j'ai pu en tirer, donc, effectivement, on s'aperçoit que le malade chronique guillissant est généralement connecté, en tout cas, avec deux outils particuliers, qui sont le smartphone et Internet, et que, globalement, dans le questionnaire, puisque j'interrogeais, donc, sur les usages, ils sont à peu près dans les... les usages sont à peu près similaires à ceux des seniors de sa catégorie, à savoir que, bon, ils l'utilisent surtout pour les jeux, pour, j'irais, être en connexion avec les petits-enfants. Donc, on va rester dans quelque chose d'assez classique. En revanche, là où c'est intéressant et qui fait un petit peu contre-pied à tous ces baromètres qui sont faits sur la santé connectée pour les seniors, c'est que le degré de confiance dans les technologies de l'information et de la communication, de manière générale, et les premiers éléments de retour d'enquête que j'ai eus, est assez limité, y compris pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment encore, pour cette population de 65-85 ans, alors, sur les 65, c'est un peu moins vrai, mais c'est vrai que cette barrière des 75 ans qui sont sur un usage plus prescrit qu'agit, effectivement, toute la confiance est redonnée à l'entité, à l'incarnation du professionnel de santé humain. Et donc, pour eux, il ne peut pas y avoir d'humanisation à travers le numérique ou de relations numériques qui peut être investies, y compris dans la gestion de la santé. L'usage d'Internet, donc, reste assez ponctuel et très, très précise. Ça reste vraiment, donc, pour rechercher quelques informations sur la maladie et encore, là encore, donc, la confiance est assez limitée. Et l'utilité majeure, c'est vraiment pour être en relation avec le professionnel de santé, ça serait essentiellement par mail. Et le prendre soin, donc, quand j'ai interrogé ce que ça voulait dire pour eux que prendre soin, donc, avec le numérique, ce serait, donc, globalement, une écoute en ligne. Voilà, donc, c'est vraiment être dans cette dimension-là. Pour l'aidant, donc, là, on est sur autre chose. Le proche aidant, donc, lui, est beaucoup plus connecté, beaucoup plus actif, et notamment sur les réseaux sociaux. Plutôt adepte, lui, vraiment, du e-commerce et des e-services. Donc, c'est quelqu'un qui, généralement, est beaucoup plus investi là-dedans. Son degré de confiance est un peu plus assuré dans la gestion comme dans la relation, et surtout avec la personne aidée. C'est-à-dire que, vraiment, il y voit un effet de pouvoir prendre soin à distance de la personne aidée. Et c'est surtout le non-usage, justement, de la personne aidée qui motive principalement, je dirais, la volonté d'investir le numérique. L'utilité est à la fois fonctionnelle et relationnelle, comme je l'ai dit. Et le prendre soin, c'est surtout une aide en ligne. Donc, on retrouve bien aussi ce qui avait été expliqué hier, notamment sur les aidants proches. Toute la difficulté aussi, du coup, de prendre soin d'eux, puisqu'ils sont souvent en souffrance. Et concernant, donc là, c'était la partie enquête que j'ai pu mener, ces premiers retours sur le care, entre guillemets, interindividuel. C'est-à-dire la manière dont le care est un peu perçu par déjà ces deux catégories d'acteurs, sachant qu'il me reste encore à étudier toute la partie vue par les professionnels de santé pour faire la liaison et de voir ce qui pourrait être sens commun et ce qui est différent. Et concernant maintenant le care organisationnel, donc à travers mon étude aujourd'hui qui est faite, les entretiens que j'ai pu mener individuellement de l'équipe d'Escale Santé et les premières exploitations que j'ai pu faire des bulles de communication qui sont en relation. Ce sont des bulles de communication sécurisées, donc, avec les professionnels de santé autour des situations dont Escale Santé a été, je dirais, sollicitée par les professionnels de manière globale. Ce que l'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est quand on revient un peu sur ces histoires de, je dirais, de valeurs de soins ou de care dans la philosophie du soin quand on s'y intéresse, du coup, j'ai essayé de voir dans les histoires professionnelles ce qui faisait sens commun et, en fait, les histoires professionnelles de toute l'équipe d'Escale, c'est qu'elles sont convergentes sur deux points. C'est vraiment une approche centrée sur la personne et sur le soin domicile, c'est-à-dire la volonté vraiment d'être le plus près possible de la démarche patient, etc. Donc, on est loin, je dirais, d'une vision de la santé centrée, comme le disait tout à l'heure Aurélie, où on est passé, on a basculé d'une médecine centrée sur l'organe à une médecine centrée sur la personne. Et là, dans les histoires d'Escale Santé, ça a été assez intéressant de voir tout le parcours professionnel, leur parcours, toute la biographie professionnelle de tous les professionnels était vraiment centré sur la volonté d'être là-dessus. L'intérêt partagé pour une collaboration pluridisciplinaire et cette perception surtout de la coordination qui est assez intéressante, qui est pour eux vraiment un objet de médiation interprofessionnelle, interpersonnelle et organisationnelle. C'est vraiment la volonté d'être dans une dynamique de soins partagés, collaboratifs, pour aider aussi les professionnels de santé libéraux à mieux agir auprès du patient. L'usage de Globule, s'ils considèrent que c'est un logiciel métier notamment pour tout ce qui est traçabilité puisque tout est tracé, y compris les appels téléphoniques, etc., c'est vraiment un outil de partage d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je les ai interrogés sur les pratiques infocommunicationnelles de Globule, pour eux, effectivement, ils y voient un support de réhumanisation de la médiation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se servent de Globule pour retravailler en staff tous les lundis toutes les situations. Donc, en fait, ils tracent tout. Mais derrière ce travail de traçabilité, il y a une réhumanisation, c'est-à-dire ils réincarnent la situation, ils repartagent en équipe et plusieurs fois de suite. C'est-à-dire qu'une situation qui est parlée le lundi va être reparlée la semaine suivante et la semaine suivante comme s'il y avait besoin de l'équipe de pouvoir, derrière l'outil, se réapproprier la situation et redonner corps, en fait, à la vie et à l'histoire de ce patient puisqu'il y a une part très importante qui est laissée à l'histoire du patient et les bulles sont vécues de manière narrative. Donc là, je n'ai pas encore travaillé tout le descriptif des bulles, mais il y a, si vous voulez, sur les bulles, une codification qui est faite et qui est extrêmement intéressante puisque systématiquement, l'histoire du patient est retracée tous les lundis et reparlée tous les lundis à travers les bulles. Et donc, la fonction du prendre soin, c'est intéressant de voir comment eux-mêmes se positionnaient, est-ce qu'ils étaient plutôt dans un soin ou du prendre soin ? Ils se positionnent plus dans le cadre du prendre soin par rapport à leur posture professionnelle et effectivement, à ce moment-là, l'outil numérique devient un outil de coordination et l'artefact devient un outil du prendre soin pour eux, en tout cas, dans les premiers retours que j'ai pu avoir. Voilà, donc je terminerai un peu là-dessus. Donc aujourd'hui, pour le moment, tout ça, c'est un peu en chantier, vous l'avez bien compris. Donc, je suis en train un petit peu d'assembler les différents éléments. Aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est que pour le moment, j'ai une vision qui est à la fois interpersonnelle, une vision organisationnelle et plutôt sur quelque chose qui est centré du côté des professionnels de santé et de l'autre côté interindividuel, plutôt une perception des aidants et des patients en tout cas. Et l'idée étant de pouvoir rassembler tout ça et surtout de voir qu'est-ce qui pourrait être dans un co-usage en tout cas, d'essayer de problématiser cette notion-là entre ces perceptions interindividuelles et ces organisations. Qu'est-ce qui pourrait être courante ? Qu'est-ce qui pourrait faire sens autour de co-usage en essayant de voir donc une ligne directrice qui serait donc en tout cas d'essayer de trouver au niveau de la fragilité, au niveau des pathologies et au niveau des usages, qu'est-ce qui pourrait faire sens commun ? Voilà, j'en suis là et je terminerai là-dessus. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501